Le projet Hercule s'articule autour de l'idée de qu'on va réguler le nucléaire et on ne va pas, contrairement à la Reine, se contenter d'avoir simplement une partie du nucléaire qui sera ainsi régulée, mais pratiquement la totalité. Il y a une contrepartie à ça. Contrepartie, c'est que si ce nucléaire est dans quasiment tous ses volumes régulés, il faut que tout le monde, tous les consommateurs aient le même accès, si vous voulez, quel que soit leur fournisseur, à ce nucléaire régulé. Parce qu'il ne faut jamais oublier, c'est pour ça que j'ai bien aimé vos interventions, que la Reine, c'est d'abord quelque chose qui profite aux consommateurs. Oui, c'était l'objectif, c'était maintenir la protection des consommateurs. C'était inscrit quel quel. Ce dit l'état de bêtise. On explique qu'on est en train de subventionner les fournisseurs. Mais les fournisseurs, quand ils ont de la Reine, évidemment, ils vendent à leurs clients au prix de la Reine. Et les clients l'attendent. Et vous imaginez un fournisseur, si le marché est à 50 et qu'il a de la Reine à 42, il va dire, moi, cette partie-là de mon approvisionnement, je vais la vendre à 48 et je vais faire une marge. Mais il n'a pas un client. Et pourquoi aussi... Donc là, vous le garantissez, il n'y a pas de marge faite là-dessus. Il y a une marge qui est d'ailleurs très modeste chez tous les fournisseurs, non seulement en France, mais en Europe. Non, non, mais c'est pas là que passent les grands volumes. Je vous remercie.